vidéo un peu spéciale aujourd'hui les amis on va te présenter notre parcours et ce que l'on veut faire de tout ce qu'on est en train de te raconter bonjour je suis Grégory Brodcord expert auprès des professionnels de la pizza et je te présente mon associé Loredana qui va t'expliquer un petit peu son parcours même si tu l'as déjà vu dans d'autres vidéos sache juste que nous ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est quelque part un rebondissement dans nos carrières respectives moi je suis formateur depuis plus de 20 ans comme ça l'alvéolage se fait dans le monde et quand on a je suis le fondateur d'un label qualité qui s'appelle compagnon pizzaïolo qu'on est en train de développer à travers le monde et qui fait de la formation professionnelle autour de la pizza et c'est dans ce cadre là que Loredana m'a rejoint à rejoindre mon institut plutôt il y a deux ans pour une formation pizza elle peut te raconter tout de suite ce qu'il en est alors donc comme dit Greg j'ai suivi sa formation et puis j'ai ouvert un commerce une pizzeria à porter et puis comme ma vocation principale c'est le commerce donc le contact avec les gens donc c'est ça n'a rien à voir avec le contact direct en fait donc si tu veux je vais expliquer Loredana qui est donc sortie de mon école de pizza a créé sa pizzeria au bout de six mois c'était pas son truc pour plein d'autres raisons elle a décidé d'arrêter mais savoir chez bien pourtant mais elle est comme ça Loredana quand elle en a marre elle arrête c'était pas la première fois elle sera peut-être pas la dernière et alors Loredana est d'origine sarde d'ailleurs on est actuellement en sardaigne derrière moi tu vois la magnifique plage de costaré et on développe également nos affaires en sardaigne alors c'est quoi nos affaires aujourd'hui alors Loredana de par sa vocation de commerce internationale italie notamment et de par son diplôme parce qu'elle a pas dit mais elle est diplômée en comptabilité a rejoint donc mon institut pour s'occuper de toute la partie bah contact avec toute la partie contact avec les artisans de Napoli et contact avec les futurs clients ou futurs partenaires que les artisans intéressent alors quand les artisans sont les les gens qui fabriquent des fours à Napoli four électrique four bois four gaz et également qui propose des matières premières pour les pizzaïolos et je pense notamment à un moulin biologique qui nous a fait confiance et pour qui nous sommes les ambassadeurs voilà aujourd'hui ce qui est un petit peu notre vocation alors on parcourt toute l'europe le monde j'espère bientôt on parle des Antilles on parle des Etats-Unis il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de partout la Croatie tu l'as vu dans la vidéo dernièrement là nous sommes en sardaigne bref nous sommes en train de mettre en place un nouveau format de formation à travers le monde qui sera très accessible financièrement et qui dure seulement trois jours et en trois jours on fait la formation sur la pizza classique dite à la romaine un petit peu comme 99% des français la pratique et la formation à la pizza napolitaine telle qu'elle devrait être produite partout dans le monde et telle qu'elle est faite à Napoli et la qualité des grains et surtout le fait qu'elle soit naturelle c'est à dire sans résidus de pesticides ou en tout cas qu'ils soient issus de l'agriculture raisonnée bref une formation de trois jours pour connaître ces deux pizzas et savoir les produire comme un professionnel on peut aborder le sujet du levain naturel par exemple on peut aborder le sujet de la finger food et à la napolitaine et d'autres sujets encore comme la pizza en plaques la pizza la palla la pizza la romana la focaccia enfin bref tous tous les sujets qui peuvent intéresser les élèves ça ça se passe en trois jours et crois moi en trois jours on forme les gens de manière incroyable on est ambassadeur des artisans napolitains pour en ce qui concerne les fours à pizza on peut dire les meilleurs fours du monde l'auré dana des matières napolitaines pour construire les fours un savoir-faire napolitain et crois moi un four napolitain c'est bien bien au dessus de tous les fours que tu peux connaître qui sont fabriqués à je ne sais pas où là aux états unis ou alors à mille ans enfin j'en sais quoi le savoir-faire napolitain est vraiment très très particulier il n'y a pas mieux pour cuire une pizza alors évidemment les forces de conseil si tu as des questions n'hésite pas à les poser et puis j'espère que ça a répondu à aux questions que tu pouvais te poser à propos de notre vocation est-ce que tu as quelque chose à rajouter l'oré dana bah oui tu dis parler de savoir-faire napolitain mais c'est vraiment des savoir-faire artisanaux vraiment vraiment les petits artisans qui vont vraiment vous construire des fours qui n'ont qui n'ont pas de prix normalement parce qu'ils sont tellement beaux tellement performants et tellement ils ont une durée de vie je pense qu'ils ont une durée de vie comme une ancienne avant chine à laver dans le temps ils n'ont pas de durée en fait il n'y a pas d'obsolescence programmée chez les napolitains exact c'est un véritable investissement c'est vraiment incroyable d'avoir affaire à des artisans ça veut dire quoi c'est à dire que d'un côté tu vois la plupart des fours qui sont proposés sur le marché ce sont des fours créés par des financiers c'est à dire on va les gens vont travailler sur des gros volumes dans des grosses usines basées dans des paradis fiscaux je ne sais où la manoeuvre n'est pas très cher et vont produire des fours à bas coût et ils vont travailler avec les forces de lobby et de la communication à outrance pour les faire valoir comme des fours très très haut de gamme mais ça reste des fours moyens à naples c'est vraiment une mentalité différente tu as des ouvriers qui travaillent les matières comme on le faisait avant et c'est valorisé comme comme lors lors de leur travail tu vois c'est la valeur du travail ils n'ont pas la valeur de la finance les résistances sont éternes parce qu'elles sont résistances à 240 volts alors nous on est vraiment là pour être les ambassadeurs de ce mouvement là tu sais que le label compagnon pizzaïolo depuis tout le temps a pour vocation de défendre des valeurs éthiques ça veut dire les petits producteurs ça veut dire le respect des saisons ça veut dire les matières biologiques ça veut dire le respect de l'humain en règle générale et on étant même au respect de la vie en général de l'écologie etc ça c'est toutes les valeurs du label compagnon et ben c'est fort de ces valeurs aujourd'hui qu'on fait la présentation auprès de tous ceux que ça intéresse de ces petits artisans napolitains qui méritent vraiment d'être connus parce qu'ils sont très 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 au dessus de ce que tu connais aujourd'hui voilà j'en ai fini avec cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et n'hésite pas aussi à nous contacter partage si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un mets un pouce en l'air si tu veux nous encourager nous on te fait les bécos et surtout tu prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important à bientôt ciao ciao